La tour de Guillaume Niqueloux. Film compliqué. C'est une sorte de film d'horreur, film vraiment qui te veut du mal. Là j'ai deux films où c'est des films où on retrouve des personnages enfermés. Donc c'est la thématique des personnages qui sont enfermés. Bonjour mes cadeaux, comment allez-vous ? Bonsoir ! Et là on est sur vraiment un film d'horreur radical, vraiment, qui va assez loin, qui est vraiment dans le nihilisme absolu. Je vais mettre une balance mais j'explique le principe du film rapidement. C'est en fait, pourquoi la tour ? On va se retrouver dans une tour, dans une cité. Tu comprends qu'on est dans une tour peuplée de gens pauvres déjà. Et un jour, du jour au lendemain, cette tour va se retrouver dans une sorte de néant en fait. Du jour au lendemain, les habitants vont se réveiller et il n'y a plus rien dehors. Si ce n'est le néant aux fenêtres, en fait c'est noir. Il n'y a plus rien du tout et les gens ne peuvent pas sortir sous peine de mourir. C'est-à-dire que quand tu sors, tu ne ressors jamais du néant. Et si tu mets le bras par la fenêtre par exemple dans le néant, tu ressors ton bras, tu n'as plus de bras. Tu es coupé net. Et voilà, c'est comme si tu étais cautérisé, coupé net, flin. Et ça c'est une idée rigolote, c'est quand même une idée de science-fiction, une idée fantastique, une idée horrifique, un peu rigolote, un peu amusante. Mais le film n'est pas du tout. Le film vraiment est de... Voilà, vraiment le film n'est pas la bonne ambiance. C'est très dur, c'est très violent et ça va très très loin dans le côté radical, dans le nihilisme. Et dans cette tour, ce que je disais, c'est qu'on comprend qu'on est dans une cité où les gens sont des gens pauvres. Donc on se retrouve avec des gens qui ne sont pas aisés, des gens pauvres. Et on a tout un multiculturel. On a des gens blancs, des gens noirs. Et tu comprends qu'il y a des musulmans aussi. Et que du coup, ces gens vont se retrouver enfermés et devoir cohabiter, survivre, toussie ensemble. Et il va y avoir évidemment des affrontements, des embrouilles. Pour survivre, je mets une bande-annonce parce que, histoire de comprendre un petit peu c'est quoi l'ambiance, de la tour de Guillaume Niclou, sorti en c'est début d'année. Paf. On est 150 dans cette tour. Vous savez combien ils sont à chaque étage ? Dans l'immeuble, il n'y a pas que des gendarmes. Elles sont où les tours ? C'est quoi ce délire ? Putain. Vous avez du réseau ? Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de télé, il n'y a plus rien. Vous savez quoi là ? Elle est où la canette là ? Il n'y a quoi en bas ? Il n'y a rien putain ! Comment ça il n'y a rien ? Il n'y a quoi ? Il n'y a rien ! Attendez, il ne faut pas sortir. On fait quoi ? On a intérêt à réfléchir. Et vite. On a commencé à rationner, parce que ça va vite être la merde. La bouffe c'est une merde de la guerre. L'eau et la bouffe. Le gardien. Quoi le gardien ? Il est passé dedans. Ils vont payer. Qu'on pleut depuis des semaines. Combien ? Sept mois. On parle d'une trentaine de morts depuis le début. C'est le néant. La tour. Ça met l'ambiance. Alors c'est un film dur. C'est un film difficile. C'est un film qui n'est pas forcément rigolo. C'est un film qui vous veut du mal. Et qui gratte. Là où ça fait mal. On va suivre ces personnages qui sont enfermés dans ce bâtiment. Ils sont du coup une centaine. Et ils vont devoir survivre en sachant qu'ils ne peuvent pas sortir. Et qu'ils ne peuvent rien faire. Ils sont juste là. Avec ce qu'ils ont. Chez eux. A devoir survivre. Ça crée. Moi il y a des choses à mon avis. Je me pose des questions. Pourquoi est-ce qu'ils ont encore l'électricité ? Pourquoi est-ce qu'ils ont encore de l'eau ? S'il n'y a plus rien dehors en fait. Mais ça. C'est un truc qu'il faut se dire. C'est qu'on ne saura jamais. Ce n'est pas le projet du film. C'est un petit peu comme Cube. Ce n'est pas l'idée. Pas de savoir comment ils sont arrivés là. D'expliquer le pourquoi du côté science-fiction fantastique. On ne saura jamais ce que c'est. On ne saura jamais qu'est-ce qui est arrivé. S'il y a encore quelqu'un à l'extérieur. Si en fait c'est juste la tour qui est emprisonnée dans un truc. Ça. On n'aura jamais la réponse. Juste ce qui intéresse le réalisateur. C'est de suivre ces gens. Qui doivent survivre. C'est un film de survie. C'est seul au monde. Mais avec 120 personnes. Bloquées. Dans un immeuble. Et il y a quelques... C'est difficile de dire si j'ai aimé ou pas. Parce que c'est quand même un projet... Un projet étrange. Et c'est un film qui est mal... C'est un film qui vous veut du mal. Donc c'est un film où ça rigole zéro. Mais je trouve intéressant. Le projet est intéressant. L'idée moi de base... M'a pas mal... L'idée de base je me dis... Ah ouais c'est intéressant. Ces gens... J'aime bien ces films de survie en fait. Ces films où des gens sont bloqués. Et doivent essayer de survivre par tous les moyens. Et comment tu survis ? Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est intéressant en fait. Et là tu te dis... Ouais c'est intéressant. Et l'idée de la tour c'est de partir sur ce film de survie. Et où tout va partir de pire en pire en fait. Où tout va être de pire en pire. Parce que les gens vont... Il va y avoir des conflits. Des conflits entre les groupes. Des conflits entre les groupes sociaux. Et les gens vont se faire la guerre. Pour la nourriture. Pour l'eau. Pour les femmes. Et ça va partir vraiment dans des trucs horribles quoi. Vraiment ils vont s'entretuer. Ils vont se jeter dans le néant. Des choses terribles. Par contre... Ça c'est un peu le problème du film je trouve. Il y a un problème dans le film je trouve c'est que... Parfois t'as du mal à croire à certaines choses. Vraiment. Par exemple. Il y a des ellipses dans le film. À un moment donné. Il y a une première ellipse. À un moment donné. On te dit plusieurs mois plus tard. Déjà. Je me dis... Je crois que c'est trois mois plus tard. Quelque chose comme ça. Déjà trois mois plus tard. Je me dis... 120 personnes. Juste avec ce qu'ils ont dans leur appartement. En nourriture et tout. Je me dis mais en fait tout le monde est mort. C'est impossible déjà en trois mois. Au bout de trois mois. Personne survit. Tout le monde s'est déjà entretué pour se manger les uns les autres. Comment déjà tu survis trois mois enfermé. Alors que t'as juste... Parce que t'avais dans ton appartement à ce moment-là. Je me dis déjà compliqué compliqué. Mais le film va plus loin que ça encore. C'est qu'il y a une ellipse qui te dit plusieurs années plus tard. Donc là je me dis... Il faut quand même accepter à un moment donné. Tu te dis... Si t'essaies de réfléchir. Je me dis... C'est quand même difficile à avaler. Le coup de plusieurs années plus tard. De 120 personnes dans un immeuble. Coupées de tout. Arrivent à survivre. Pour moi c'est un peu improbable. Je me dis au bout de... De déjà quelques semaines. C'est fini quoi. Plus personne n'a plus rien à manger. Plus rien... Voilà tout le monde s'est entretué. C'est fini quoi. Je trouve que là-dessus le film est un peu ambitieux. Sur cette idée de... Vas-y ils arrivent à survivre plusieurs années. Franchement je me dis c'est chelou. En plus même des fois il y a des trucs je me dis... Ils vont faire par exemple des élevages d'animaux. Je sais plus des chats, des chiens. Pour du coup manger les petits. Mais c'est pareil. Ça n'a pas beaucoup de sens. Parce qu'il faut les nourrir les animaux. Donc... C'est un peu débile la nourriture. Tu vas plutôt la garder pour toi. Plutôt que de nourrir des animaux. Finalement je ne sais pas si c'est très rentable. Il y a des trucs comme ça. Où je me suis dit... Chelou. Pas clair. Tout l'aspect comme ça survit. Je me dis chelou. Mais il faut voir quand même que c'est plus un film de fantastique. Il ne faut pas trop se poser de questions là-dessus. Sur la survie. Sinon... Tout se pète un peu la gueule j'ai l'impression. Ensuite... C'est un vrai film. En fait c'est un putain de film d'horreur horrifique. C'est vraiment... Le film il va hyper loin. Les gens vont finir par s'entretuer. Par se manger entre eux. Enfin vraiment... Le film... Ok quoi. Il n'y a aucun échappatoire. Les gens de toute façon... De toute façon ça ne peut que mal finir. Puisqu'ils sont bloqués. Ils n'ont aucune échappatoire. Et ils ne vont pas pouvoir survivre en fait. Il n'y a aucun moyen de survivre. Dans cette foutue tour. Où ils n'ont rien. Ils sont en vase clos en fait. Et du coup ça va être que... Ça ne va aller que de pire en pire. Et ça ne va aller que dans l'horreur en fait. Ça va dans l'horreur. Et ça va dans des choses... Horribles. Des choses terribles. Et il faut aimer ce genre de film un peu... Voilà. Radical comme ça. Des choses qui... Qui font mal. Voilà pour la tour. Et en vrai je ne sais pas trop si j'ai aimé ou pas. Ça c'est... C'est le genre de film... Je ne sais pas trop. Il va falloir que ça décante. Il va falloir que j'y réfléchisse. Je ne sais pas trop. J'ai vu que le film a eu beaucoup de critiques très très négatives. Vraiment. En mode... C'est horrible. C'est dégueulasse. C'est un film dégueulasse. Je ne sais pas. En vrai je trouve que c'est un film intéressant. Il n'empêche. La proposition c'est un vrai film intéressant. Qui est une proposition originale. Qui est une proposition vraiment... Le mec il va au bout de son idée. Il va au bout de sa... Sa vision quoi. Et je me dis ok. Ça... Je respecte ça. Autre film. Parce qu'on était dans une idée d'enfermement. Sur la même thématique. J'ai relié des points. Thématique. J'ai un autre film qui s'appelle... Holy shit. Sorti en ce début d'année. Je crois directement en VOD. Oui. Il n'est pas sorti cinéma. C'est direct VOD. Sur les plateformes. Et c'est un film allemand. Film intéressant. Film allemand. Film qui a un projet. Ça c'est le genre de film que j'aime bien. Enfin. C'est un genre de film casse gueule. Encore une fois. C'est un film où on va être enfermé. Ici avec une personne. Pendant une heure et demie. Et enfermé dans un espace confiné. On suit un homme. Qui est enfermé dans des toilettes de chantier. Et il se réveille. Enfin. Il se réveille au début du film. Il est enfermé dans ces toilettes de chantier. Qui est retourné apparemment. Et où son bras est empalé. En fait il est empalé. Il est bloqué. Il a un pieu. En métal. Qui a traversé les toilettes. Et qui est dans son bras. Qui traverse son bras. Et il est bloqué là. Il ne sait pas comment il est arrivé là. Il se réveille là. Il est dans les toilettes. Et du coup on va passer une heure et demie. Avec lui. Enfermé. Et c'est. Voilà. C'est un genre en soi. Que ces films. Où on suit une personne. Qui est enfermée pendant une heure. Par exemple. 127 heures. C'est 127 heures. Où ce personnage. Qui est bloqué dans une crevasse. A un moment donné. Où son bras est bloqué. Par un caillou. Où il va finir par se couper le bras. Et il y a Buried aussi. Avec Ryan Reynolds. Où là c'est un homme. Qui est bloqué dans un cercueil. Et pendant une heure et demie. Tu suis Ryan Reynolds. D'ailleurs c'est un super film Buried. C'est peut-être l'un des meilleurs films de Ryan Reynolds. Et tu le suis pendant une heure et demie. Vraiment le mec est bloqué dans un cercueil. Et il essaie de s'échapper. Je ne sais plus. Je ne me souviens plus exactement du film. Mais il me semble que ça ne se finit pas très bien en plus. Enfin. Ces films. Moi j'aime bien ce genre de film. Mais c'est très casse gueule. Parce que tu peux très vite te faire chier pendant une heure et demie. Très vite tu te dis. Je suis dans un huis clos. Avec un seul acteur. Ça peut être compliqué quoi. Très vite. Si tu n'arrives pas à m'ambiancer. Enfin c'est vraiment très casse gueule je trouve. Mais c'est intéressant. Et j'aime bien ce genre de prise de risque. Je vais mettre une petite bande à l'annonce de Holy Shit. Et je vais expliquer en quoi c'est sympa. En quoi vraiment j'ai trouvé ça vraiment cool. Et c'est un petit film allemand. Et vraiment c'est pas mal du tout. Hop. Holy Shit. Bande à l'annonce. Est-ce que je trouve une petite bande à l'annonce ? Ah j'ai une bande à l'annonce. Alors ça ça fait plaisir. Hop. Mettons la bande à l'annonce. Paf. Flip. Ça parle allemand. Paf. Nous devons nous arrêter notre maison de l'honneur de ma famille. Nous avons l'arrêté l'arrêté. Une minute encore. Nous prenons l'arrêté aujourd'hui avec la nature. C'est vraiment déroulé. Pas très bien. Bob, je suis ici ! Oh, merde ! C'est parti ! C'est parti ! Non, non ! C'est quelque chose ! Bob ! C'est parti ! Franck ? Franck ? J'aurais ! C'est parti ! Il y a qui ! C'est parti ! C'est parti ! Franck Lamm ! Porce Woll ? On a dietit l'até ! Ceux ! Je vais vous dire, je ne sais pas tout. T'as fini ! Tac, la bande-annonce en montre un peu beaucoup. Ça c'est terrible, la base des bande-annonce qui montre tout. Évidemment, du coup je disais, notre homme il est bloqué, comme on l'a vu dans les toilettes d'un chantier. Et tout le projet du film, parce qu'il se réveille là, il ne sait plus comment il est arrivé là, pourquoi il est là, et pourquoi il est empalé, pourquoi il a une barre en métal dans le bras. Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, petit à petit, il a des flashs, il a des flashs où il se remémore petit à petit comment il en est arrivé là, il essaie de recoller les morceaux. Donc le film fait tout pour essayer de vraiment rendre la chose dynamique, et pour faire en sorte qu'on ne s'emmerde pas trop. Et chose intéressante, c'est que c'est aussi une comédie. Vraiment, c'est ça qui est rigolo, c'est que vraiment le film c'est une comédie trash, gore, parce qu'il y a vraiment des effets gore, des effets... J'étais très surpris, vraiment, le film, des fois, il va dans des délires. La fin, vraiment, est surprenante. Ça, c'est très cool, le film arrive à être surprenant. La fin, vraiment, il va dans des idées où je ne m'y attendais pas vraiment. Parfois, le film m'a surpris, je me suis dit, « Ah, ok, d'accord, tu vas là-dedans, tu n'hésites pas à aller vraiment dans la comédie, dans le truc un peu burlesque, un peu débile. » Il y a vraiment des effets gore-gore, vraiment, un peu rigolos. Et c'est pas mal. Et le film arrive, en 1h30, vraiment, à nous tenir, alors que c'est quand même un mec enfermé dans des toilettes, piégé là-dedans, et qui essaie juste de s'en sortir. Et ça fonctionne vraiment pas mal. C'est une petite surprise, c'est un petit film allemand qui, vraiment, ne démérite pas, et qui arrive à tenir en haleine et à créer des petits rebondissements tout le temps. Il y a des personnes, il va réussir à récupérer son téléphone, il va réussir à appeler des gens, il va réussir à discuter avec des gens à l'extérieur. Enfin, il y a plein de moments où il arrive vraiment... Et petit à petit, il va recoller les morceaux de comment il en est arrivé là. Et le film va essayer de, comme ça, raconter son histoire. Qui est ce personnage ? Parce que nous, on ne sait pas qui il est, et du coup, on va en apprendre plus, on va comprendre petit à petit qui il est, comment il est arrivé là. Pourquoi est-ce que quelqu'un l'a mis là ? Pourquoi est-ce qu'il est là ? Et pourquoi est-ce qu'on veut le tuer ? Et pourquoi est-ce qu'il est dans cette situation ? Et vraiment, très sympathique petit film que ce Holy Shit, qui est plein de bonnes intentions, plein de bonnes intentions, vraiment, petit film allemand. Je ne sais pas combien ça a coûté, mais je ne pense pas très très cher. Et je pense que personne n'a trop parlé de Holy Shit, donc je mets un petit peu... Un petit peu une... Voilà. J'essaie de donner un peu de visibilité à ce Holy Shit. Voilà. Et c'est intéressant, moi j'aime beaucoup souvent regarder des films étrangers, de pays européens, ou même d'étrangers, voilà. D'ailleurs, du monde, du monde entier. C'est toujours intéressant de voir un petit peu qu'est-ce qui se fait dans nos pays... Dans nos pays... Un petit peu... Voilà. Nom d'une pipe. Je vais n'importe... Je vais nulle part avec ma phrase. Je fais les phrases que je finis jamais. Je vais absolument nulle part avec mes phrases. C'est quand même terrible. C'est sur ça que, voilà. Je finis sur Holy Shit, qui est une bonne surprise. Disons-le, nom d'une pipe. Voilà. Merci d'avoir écouté... De m'avoir écouté sur... J'ai parlé de quoi ? Ah oui, de la tour. Et de... Holy Shit.